Je suis en comté de Bancarine Portin. Je suis en comté de Bancarine Portin. Ça me fait plaisir de saluer des gens que je connais bien. Évane Assel, Michel Smethier. C'est sûr que vous ne nous voyez pas souvent. Nos adjoints sont souvent avec vous autres, par contre. On est au courant de ce qui se passe dans le public. Pour nous, c'est très important. Vous savez, au niveau du gouvernement, présentement, le dossier immigration nous touche beaucoup. Et surtout, vous, qui recevez ces immigrants, vous faites une tâche extraordinaire. Et ces gens-là, vous doivent, à vous, les flics, beaucoup. Alors, je ne serai pas longtemps aujourd'hui. Vous savez, on a une semaine très chargée. La semaine prochaine, nous sommes dans le comté. Chacun des députés est en relâche, si vous voulez, d'Ottawa. On travaille dans le comté. On a beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup d'organismes, comme d'autres. Mais ça me fait plaisir de... J'arrive de l'Ottawa, puis je ne voulais pas manquer de venir voir qu'est-ce qui se passe dans votre organisation. Je suis au courant, mais on n'est pas toujours là, comme je vous le dis, présents du député. Mais on a une équipe qui me tient bien au fait de ce que vous faites. Alors, merci et bonne chance encore une fois. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis un an et demi. Alors, bonne journée à tout le monde et bienvenue encore une fois dans le comté. Merci, monsieur. Au sein de chaque équipe, vous prenez la parole, qui va être la première personne à présenter les résultats de ce qui a été dit au sein des commissions, si on peut aussi le dire. Bonjour, monsieur Drottier. Non, je ne suis pas une porte-parole de la table des aînés. Les mauvaises langues, ils auraient voulu le dire. Écoutez, moi, j'étais à la table du défi de la post-francisation et j'avais tenté de résumer les notes de mes collègues. Un élément important, donc, post-francisation, il y avait les gens diplômés, qualifiés et il y avait les gens moins qualifiés qui arrivaient ici au Québec. Donc, pour les gens qualifiés, l'importance de ne pas, de cesser de tenter de reconnaître les compétences des gens, des acquis, des professionnels par le filtre des organisations ou des normes gouvernementales. Et plus, aller, est-ce que cette personne-là, avec le diplôme qu'elle a dans son pays, peut répondre à des besoins de citoyens? Et là, après ça, faire des ajustements, des mises à jour, mais de permettre à ces gens-là de travailler. Ce serait important, donc, la francisation viendrait avec ça. Pour les gens, sans diplôme, au moins scolarisé, l'importance de la formation professionnelle. Donc, est-ce qu'on peut tenter, par le biais de la formation professionnelle, de franciser nos annuels? On parlait d'une meilleure promotion du nouveau service 2-1-1 à Laval. Donc, le 2-1-1, c'est comme le 3-1-1, tout le monde le connaît, c'est des problèmes d'asphalte, c'est des problèmes de poubelles pas vraiment assez. Le 2-1-1, c'est comme le service communautaire, donc, qui va référer des gens, et il y a des interprètes. C'est important, quelqu'un appelle, on va lui parler dans sa langue, puis on va le référer à la ressource. Et le 2-1-1, c'est un centre qui est à Montréal, qui existe pour le Québec, et Laval en fait partie depuis quelques mois. Donc, c'est un nouveau service à connaître. L'angoisse de l'apprentissage de la langue pour les gens qui ont suivi les cours par des organismes de première idée, qui les reçoivent très bien, mais par la suite, la vie continue. J'ai pas fini mon apprentissage de la langue. L'idée de solliciter les associations de retraités de l'enseignement, de voir, on disait, on parraine les gens, de façon économique, on parraine les gens pour le logement, mais est-ce qu'on pourrait les parrainer pour l'apprentissage de la langue? Donc, le parrainage du 1-1, du 1-2, rendez-vous au parc, à la bibliothèque, pour jaser, discuter. Et nous autres, on est convaincus qu'il y a des gens qui voudraient bien le faire de façon bénévole. Parce que ce qu'on se disait, c'est qu'il est utopique de penser que l'apprentissage de la langue va se faire uniquement par le biais d'organismes subventionnés. Et puis, le Québec ne pourra pas répondre à ça. Donc, comment innovons et sollicitons l'implication citoyenne de gens qui vont en faire? On a parlé d'enseignants, mais il y a plein de gens qui pourraient, dans des conversations d'autres ordres professionnels, accompagner les gens. La difficulté, oui c'est vrai, dans les groupes de francisation actuellement, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, dans le même groupe, une dizaine de personnes, il peut y avoir des gens en alphabète qui doivent apprendre le français et il y en a d'autres scolarisés qui doivent aussi. Donc, il y a un grand défi de ressources et de capacité de pouvoir différencier l'enseignement pour répondre aux besoins de chacun. Et quand c'est terminé, les gens ne sortent pas tous avec le même bagage. Donc, c'était un commentaire vidéo de l'atelier. Est-ce que ça fait le taux? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Une deuxième personne. S'il vous plaît, les notes, vous pouvez les remettre à Emmanuel au fond pour la rédaction des actes. Bonjour, je m'appelle Élodie. Je suis une permanente famille au Relais communautaire. Je me trompe, je suis dans le monde. Au Relais familial d'Auteuil, excusez-moi. Nous sommes le fier partenaire du CLIX dans ce beau projet qui est lancé aujourd'hui. J'ai été derrière, à la table, le contexte sur lequel nous avons travaillé. C'est que les familles éclairées d'ici ont tous un poids en commun. C'est la réussite scolaire et socioprofessionnelle de leurs enfants. On s'est attardé à ce grand enjeu-là. On a noté que les besoins des familles étaient d'être accompagnées dans la connaissance et la découverte du système scolaire québécois. On dénote aussi les gros besoins au niveau du transport. La Valle, c'est grand et pour aller à ses rendez-vous, ça prend bien évidemment une voiture ou un accès facile au transport. On a aussi à la Valle un manque de ressources à l'échelle de notre région. Les ressources en immigration sont concentrées dans certains quartiers et on a besoin d'une meilleure cohésion entre les ressources. Il faut apprendre à se connaître parce qu'on a des problèmes de référence. Souvent, les gens sont mal référencés, ils sont tiraillés de tous les bords, de tous les côtés. Il faut apprendre à se connaître. On a aussi de grands besoins comme intervenants-intervenantes. On a besoin de temps, on a besoin d'argent, on a besoin de ressources. On a besoin que nos élus s'engagent pour le communautaire et pour les services publics. Merci. Merci, Elodie. Et qui suivent vraiment efficacement. Madame Chevrette, elle nous aime beaucoup. Si vous voyez, on fait moins de fautes, c'est grâce à l'accompagnement de Madame Chevrette. Merci beaucoup. Merci, Elodie. On somme deux. Ah, deux. Oui. On avait beaucoup de choses à dire. Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Nathalie Chevrette. Et toi ? Ariane Deveau, du service de médiation, citoyenne de Laval. Nous représentons les membres qui ont échangé autour de la table des aînés. Nous étions à peu près un peu moins d'une dizaine. Donc, l'enjeu principal était, qu'est-ce que l'on peut faire auprès des personnes aînées qui vivent avec leur famille, allophones, s'exprimant ni en français, ni en anglais, n'étant ni réseautées. Donc, n'impliquées dans aucune organisation et fréquentant moins les milieux qui sont davantage connus via de l'isolement. Quelles seraient les stratégies pour pouvoir davantage les intégrer au sein de notre communauté ? D'abord, d'apprendre le français. Comment peut-on apprendre le français lorsqu'on dit « on est isolé », comment peut-on aller les rejoindre ? Une dans les quelques stratégies qui avaient été nommées, c'est de les intégrer à l'intérieur de nos activités régulières, au sein de nos organisations, ne pas les exclure. trouver des façons, en connaissant leur famille, donc les enfants avec qui habituellement ils vivent, des invités à encourager les parents à s'impliquer et de créer et adapter nos services pour offrir cette plateforme, ce lieu d'échange pour ces personnes. Comment les rejoindre également ? Une autre solution, c'était à la sortie des écoles, souvent les enfants travaillent, donc les aînés vont chercher leurs petits-enfants à l'école. Il y a des agents de mobilisation à l'intérieur des communautés, dans différents quartiers, qui, dont à la Val-Ouest, se présentent à la sortie de l'école et vont vers les aînés et échangent graduellement avec eux. De jour en jour, il y a une plus grande ouverture et ça fait en sorte que graduellement, on peut les orienter vers des services qui pourraient être bénéfiques pour eux. Un autre enjeu, je vais finir avec celle-là pour pouvoir le partager. J'ai un autre enjeu, c'est les aînés qui sont allophones, s'exprimant ni français ni anglais, qui sont émergés dans les centres d'établissement et qui ne peuvent s'exprimer, ils semblent avoir une grande détresse. Le personnel qui était autour de la table nous partageait cet enjeu et en même temps, il y avait au sein de la table une personne qui disait « mais moi j'offre mes services de bénévole, je parle quatre langues, je pourrais être impliqués auprès des centres d'hébergement et aller auprès de ces personnes pour pouvoir leur offrir un soutien, de créer un dialogue avec eux. » Donc, dans les stratégies identifiées, c'était de mieux cibler les bénévoles, les encourager à s'impliquer dans les centres d'établissements de soins de longue durée, entre autres, pour pouvoir créer un environnement et une possibilité d'échanger avec les aînés qui ne peuvent s'exprimer. Donc, c'est quelques stratégies qui avaient été identifiées et elles vont poursuivre. En fait, il y a eu une distinction d'apportée par une des personnes à la table au début qui est intéressante, qui est à garder en tête, en fait, était au niveau des services offerts selon le statut de la personne qui arrive. Donc, les personnes âgées qui arrivent soit au niveau d'un statut de regroupement familial ou d'autres statuts. Les services peuvent être différents. Donc, de le garder en tête et comment on s'assure de rejoindre toutes ces personnes-là. Dans toutes les stratégies, Nathalie en a nommé beaucoup. Il y avait, en fait, ce qui avait été apporté, c'est aussi les personnes âgées qu'on se retrouve à la fois avec une barrière de la langue, mais aussi des barrières au niveau de la mobilité physique. Donc, comment on a accès. Ça a beaucoup passé, en fait, effectivement, par rejoindre les familles, d'y aller vraiment par les familles qui, par la suite, vont intégrer les personnes âgées aussi dans les activités. Il y avait ça qui était nommé comment faire valoir les compétences aussi des personnes âgées au-delà du marché du travail pour ces personnes âgées qui arrivent avec leur bagage de vie, leur expérience, et comment on vient valoriser leurs compétences pour quand même qu'il y ait l'intégration et en même temps tout le côté de francisation qui est là. Il y avait l'aspect de le faire peut-être plus graduellement, la francisation. Est-ce que dans les différents volets qui sont offerts, il n'y a pas déjà une première étape qui est de répondre, d'avoir accès à un service qui est offert dans leur langue et graduellement, par la suite, impliquer la francisation pour permettre l'intégration, mais aussi pour permettre de prendre place comme aînés dans la société lavadoise. Merci. Merci. Merci beaucoup. L'équipe suivante. Bonjour, c'est Fabienne Corré à gauche. J'étais sur la table en point avec Najib. Najib Akiki, cause de carrière, perspective carrière. On a fait tous le même constat, c'est la difficulté pour les nouveaux arrivants de s'intégrer sur le marché du travail. C'est sûr, ce n'est pas facile pour un nouvel arrivant parce qu'il ne connaît pas le monde de l'emploi au Québec. Il arrive avec sa culture et puis là, il faut qu'il s'adapte à une nouvelle culture, une nouvelle culture d'entreprise. On a fait le constat aussi que ce n'est pas facile pour les employeurs. Les gens sont tous de bonne volonté, mais c'est vrai qu'un nouvel arrivant, ils ne ne connaissent pas nécessairement pas, ils ne connaissent pas la culture d'un personne. Donc, il peut y avoir des réticences et puis des freins. On a fait le constat que c'est quelque chose qui revient sans cesse, c'est récurrent. On est tous à se dire, ben oui, mais c'est toujours ça, on dit toujours et puis comment ça peut changer. Donc, de toutes nos conversations, de notre discussion, on s'est dit que peut-être ça existe déjà, puis la GIP pourra m'appuyer sur ça. C'est peut-être faire en sorte qu'il y ait un système d'accompagnement en emploi. Je dirais, juste avant que tu reprennes la parole, ce sera un peu comme un mentorat. Ça existe, je vous faisais la remarque, ça existe déjà pour des futurs entrepreneurs. Le système de mentorat, ben, il y a quelqu'un, un empreneur d'expérience avec un jeune entrepreneur. Et là, on pourrait peut-être avoir la même idée pour l'accompagnement des nouveaux arrivants. Je te laisse embarquer sur la question. Ok. Donc, en fait, ça a été aussi mentionné par un groupe qui est passé avant nous. Donc, c'est le fait, comme pour accompagner dans la francisation, ce qui dit comme un parrainage. En fait, en l'emploi, on peut faire un mentorat, donc un professionnel qui est là, qui exerce son métier, sa profession. Il va accompagner un nouvel arrivant dans le même domaine professionnel. Donc, ça pourrait être aussi un programme assez intéressant. Un autre point, on a parlé aussi de la régionalisation. Donc, pourquoi concentrer les gens qui arrivent nouvellement dans la ville de Montréal et de Laval, qui deviennent de plus en plus saturées sur le marché du travail. Pourquoi pas, donc, les orienter dans d'autres régions. Aussi, il y a eu l'idée d'orienter déjà depuis le pays d'origine. Le pays d'origine. Voilà. Ça, c'est une autre idée. Pour embarquer sur la notion de mentorat, l'idée, ce serait peut-être d'avoir quelqu'un qui accompagne à la fois l'entrepreneur et le nouvel arrivant et qui est capable de faire le lien entre les deux pour, par exemple, sur des questions de vie, expliquer la personnalité et comportement parce que, etc. On est un peu un médiateur qui pourrait être entre les deux. On a aussi aimé l'idée de trouver des lieux pour pratiquer le français. On a dit aussi peut-être accentuer l'idée de l'importance du bénévolat parce que, en faisant du bénévolat, c'est une manière aussi de s'intégrer, même si c'est le bénévolat. Parce que c'est vrai que quand on est un nouvel arrivant, moi-même, je suis française, c'est vrai que, comme je dis souvent, on n'a pas nécessairement de famille, on n'a pas fait ses études ici. Donc, on n'a pas de réseau et il faut apprendre à se créer des réseaux. Puis ça, c'est un point vraiment important. Peut-être, si on a encore une solution de réseautage, organiser des réseautages entre des employeurs et des arrivants et peut-être ça peut créer des liens et faire en sorte que ce soit plus facile de rentrer sur le marché du travail. Donc, j'espère, je ne sais pas, est-ce qu'on a tout résumé, s'il y a des points... Il y a deux idées, encore, que je vais ajouter. On va prendre du temps. Donc, il y a l'idée de l'entrepreneuriat aussi. Donc, ça a été discuté parmi nous que la personne de vraiment arrivée, elle peut, oui, intégrer le marché du travail, mais pas seulement comme employée, mais elle peut être aussi entrepreneur. Donc, aussi, elle peut s'adresser à des organismes spécialisés dans ce domaine. Et le deuxième point, c'est pour nous joindre un peu, Elodie, ce qu'elle a dit, concernant la collaboration entre les différents organismes. Donc, il y a des organismes qui sont spécialisés en emploi, d'autres dans l'accueil. Donc, les CLICS pourraient aussi aller référer des demandes des personnes qui sont accueillies aux différents organismes. Donc, voilà, merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.